Après trois représentations à guichet fermé, la pièce de théâtre Dame O sera présentée pour la première fois à Tulle, le vendredi 18 novembre. Organisée par l'association Azapes 19, aide et soutien aux personnes en surpoids, cette pièce résulte d'un travail d'écriture de plus de deux ans auprès des patients souffrant d'obésité. A la base c'était vraiment de la thérapie, c'était vraiment des ateliers d'écriture, de théâtrothérapie. Donc c'est quelque chose qui avait un but, un objectif de soin, véritable. J'ai eu des retours de patients qui après avoir participé à ces ateliers là, disaient que c'était une des meilleures thérapies qu'ils avaient connues. Parce que bon, ce sont des gens qui sont suivis par des psychologues à côté, puis des nutritionnistes, etc. Mais d'un point de vue psychologie, c'était une expérience pour eux qui a été très bonne. Donc non seulement par l'écriture, mais après voir leur propre vécu mis en scène et jouer par d'autres personnages, s'apercevoir aussi que leur malaise, il était commun à plusieurs personnes. C'est-à-dire que ces personnes-là n'étaient plus isolées. Elles faisaient partie d'un groupe de personnes atteintes de la même pathologie. Du coup, on avait une dose de témoignages très importante. On a fini les ateliers, on devait avoir un tas de témoignages épais comme ça. Et c'est un auteur professionnel de théâtre qui a retouché ces textes pour donner une pièce d'environ 6 heures, qui a été à nouveau adaptée par la suite par le metteur en scène actuelle, pour donner une pièce de 2 heures. Il a fallu que je tape dans tous ces textes qui étaient vraiment intéressants, tous étaient bien, tous étaient forts, puissants. Il y avait vraiment de l'émotion, il y avait une énergie, il y avait quelque chose, un passé incroyable. Moi, ce que je voulais, c'était surtout pas les trahir ces patients-là. C'était vraiment être le témoin de leur souffrance avec ma fibre artistique. Donc, je reçois ça, il faut que je choisisse, c'est compliqué. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de proposer un florilège de témoignages et de souffrances. On est dans de l'humour, on est dans de la poésie, on est dans de l'amour, on est dans de la danse, on est dans du mouvement. Alors, moi, j'ai endossé le rôle de dame obésité, qui donne le nom à la pièce et qui est un peu le fil rouge, on va dire, de la pièce, où c'est un personnage qui présente un peu toutes ces personnes qui ont traversé cette épreuve de la chirurgie. Et puis, les patients aussi, dans ce qu'ils ont écrit, même s'il y a beaucoup de souffrance et de questionnement, ils ont beaucoup d'humour. Comme le dit le personnage, l'obèse a beaucoup d'humour. Ne craignez pas de rire, parce que c'est aussi souvent le costume des gens obèses de dire qu'on est des gens drôles. On fait rire tout le monde parce qu'on ne sait pas bien parler de soi et parler de ses inquiétudes. Je connais bien la réaction des gens comme ceux de la boîte de nuit, que ce soit dans la rue, sur la plage ou sur Internet. J'ai vécu ce genre de situation. Je m'étais inscrite sur un site Internet de rencontre et un jour, un homme m'a contacté pour me dire que j'y plaisais. Nous, on ne voulait pas faire l'apologie de la chirurgie. On voulait réellement coller aux témoignages. Et parmi les témoignages, on avait des gens qui avaient réussi comme des gens qui étaient en échec. Donc, dans la pièce, il y a deux personnages qui se suivent. Il y a un personnage qui va se faire opérer, qui va réussir. Et il y a un personnage qui se fait opérer, qui ne réussit pas. Donc, on aborde vraiment les deux pans de cette chirurgie. Ce que le public va voir, c'est un divertissement avant tout. On n'est pas là pour... Ce n'est pas une vitrine de la chirurgie bariatrique. On n'est pas là comme carte de visite. C'est avant tout un divertissement. Un divertissement, mais pas au détriment des obèses, pas au détriment de leur souffrance. Non, au contraire, c'est essayer de faire passer un témoignage d'émotion, de drôlerie, sans tomber dans le pathos, sans tomber dans le lourd. Et vous ? Où avez-vous traîné votre popotin cette année ? Ah, nous, on a fait un circuit dans le sud-ouest. Et alors, on a découvert le foie gras, les élevages de canard et d'oie, le cassoulet, le magret, la garbure, et puis aussi un gâteau en couche reti à la broche que j'ai ramené. Vous allez me goûter ça ! C'est super pour la chute des reins. Comme on dit, 20 secondes dans la bouche et 20 ans sur les hanches. Dans le public, on a quand même beaucoup de gens qui sont passés par l'opération, qui sont dans le questionnement par rapport à l'opération. et aussi la famille et les amis qui comprennent un peu mieux. Au quotidien, il y a des gens qui sont vraiment enfermés, emprisonnés dans leur carapace, dans leur enveloppe charnelle. Et tout un système est mis en place pour les exploiter, pour les manipuler et pour les montrer du doigt. J'ai voulu le montrer en alternant des rythmes, en alternant de la danse, en alternant de l'humour, de la poésie, vous allez croire que je me répète, mais en alternant tout ce qui fait notre vie, tout ce qui fait leur vie aussi. C'est plus un caractère humain que un caractère social. Même si c'est un problème de société, quand même, mais ce n'est pas uniquement ça. Ce n'est pas un problème humain, la différence, le regard des autres, et puis faire comprendre ses choix à son entourage, ce n'est pas facile. C'est plus un problème humain, un problème relationnel.